Musique Plus que quelques jours avant la célébration des 64 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, les préparatifs vont en train. Et en fin d'édition, TG Master University a célébré ses étudiants. Voilà pour le sommaire de cette édition, bienvenue à tous et à toutes. Ici, on essaie des instruments de musique. Là, des gendarmes affinent leur alignement. Un peu plus loin, des militaires de la garde républicaine s'essaient à une marche rythmée. Sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, où aura lieu la cérémonie officielle des festivités du 64e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, les Forces armées nationales sont à la tâche. Pour les festivités du 7 août 2024, ce sont 4 595 hommes et femmes militaires et civils qui vont défiler. On dénombre dans cet effectif 794 civils issus de différentes écoles d'excellence et de centres de formation du pays, et 3 801 éléments des forces de défense et de sécurité, ainsi que des paramilitaires. Toujours concernant l'indépendance de Côte d'Ivoire, les festivités de l'an 64, ce n'est pas seulement le défilé, il y a aussi le décor qui l'accompagne. Sur l'autoroute Abidjan-Grand Bassam, où aura lieu la cérémonie officielle, une équipe est à la tâche pour cet aspect. C'est des graffitis qui ont été faits, des grandes lettres pour qu'on puisse voir de loin et tout. Donc nous, on remplit juste les écritures pour qu'on puisse mieux les percevoir de loin. Portraits, calligraphie, graffiti, dessins d'art, ils font montre de leurs talents. Toutes les créations se font en conformité avec le thème des festivités. Ça a été un projet pensé et monté par notre ministère, incarné par Mme Françoise Remarque, notre ministre, et à qui d'abord je lui remercie pour toute la confiance. Et c'est un projet qui suit le thème, et c'est en prélude, enfin même pas en prélude, c'est relativement à la fête, au 64e année de notre indépendance. Ces artistes travaillent sur une surface équivalente à 600 mètres de long, mais promettent finir à temps. La Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir un ambitieux projet d'un pôle agropastoral, fruit d'un investissement de 130 milliards de francs CFA. Ce développement est rendu possible grâce à la signature d'un protocole d'accord entre le Centre de promotion des investissements Côte d'Ivoire, Credit Invest International et la régionale alternative Capital Invest Fund. Aujourd'hui, les investisseurs s'intéressent à des projets long terme, à des projets d'impact dans lesquels ils pourront durablement s'installer, comprendre aussi les pays dans lesquels ils s'installent, pour pouvoir aussi élargir leur gamme d'investissement dans d'autres secteurs. Mais pour l'instant, Credit Invest est plus particulièrement intéressé par des projets agro-business et agriculture. Nous, on accompagne les investisseurs dans l'investissement. Ici, parce que très souvent, quand ils arrivent, ils sont tout seuls. Le CPC facilite, mais dans la concrétisation, l'investissement et les risques sont très souvent supportés par les investisseurs tout seuls. Donc un fonds comme le RACIF, avec l'arrivée de capitaux privés, permet de pouvoir dérisquer en mitigeant en quelque sorte l'investissement. C'est-à-dire que les investisseurs se retrouvent et ne sont pas tous seuls à affronter le projet. Ce projet promet de nombreux bénéfices pour la Côte d'Ivoire, notamment la réalisation effective des abattoirs modernes, l'implantation d'un pôle agropostoral intégré, la création d'emplois pour les jeunes et l'amélioration du bien-être des populations grâce à une meilleure disponibilité de viande et de produits laitiers. Nous avons signé le MOU avec ces deux opérateurs qui sont des investisseurs. Donc ce sont ces deux investisseurs, le RACIF et le Credit Invest, qui vont investir dans ce projet près de 200 millions d'euros. Le CPC vient en appui de par ses missions de facilitation et de s'assurer que tout le long du projet, ils vont faciliter toutes les relations avec les administrations. Ils vont aussi pouvoir, bien sûr, créer l'entreprise puisque nous enregistrons les entreprises au niveau des guichets unis, mais aussi tout ce qui est facilitation au niveau des avantages du Code des investissements pour ce type de projet. Avec la signature de cet accord, la Côte d'Ivoire franchit une étape décisive vers la modernisation de son secteur agro-pastoral. Le village Anyama a désormais un centre de santé construit par les habitants et a été inauguré en présence de plusieurs autorités. Ce bâtiment d'une valeur de 80 millions de francs CFA sans équipement aidera à désengorger l'hôpital général d'Anyama. On se lève enfin dans la communauté par des certaines maladies qui ont des intérêts qui vont vers l'hôpital. On voit également que s'inséminer certaines femmes qu'elles disent FEME accrochement à l'hôpital pour éviter d'accoucher sur des bâtons qui n'est pas vraiment sécurisé. Et à côté de ça, il y a des quartiers un peu éloignés. On va là-bas avec l'ambulance, on fait des consultations foraines, on fait des vaccinations même sur place. Il y a beaucoup de stratégies qu'on met en place pour créer la population qui s'intéresse à l'hôpital. La cérémonie d'inauguration a permis aux autorités de visiter l'hôpital, mais également aux agents de santé de faire des doléances. En santé, on n'a pas de électrogène. Quand il y a des coupes d'électricité, on est obligé d'avancer avec mes chuteurs, les langues touchées. Si une femme qui vient d'accoucher et que l'enfant qui est là, il commence à prendre foi, c'est difficile pour nous. On n'a pas des appareils qui peuvent échec faire le vent. On a besoin de nous pour l'électricité. Et si on peut avoir un technicien, un deuxième technicien, un biologiste, ça nous arrange. Il m'envoie vous dire qu'il est fier et vous félicite pour l'instruction de votre centre de santé urbain. Il m'envoie vous dire qu'il se va à vous compter pour la gestion, pour l'organisation et pour tout appui que nécessite le fonctionnement de votre centre de santé urbain. L'inauguration du centre de santé a été l'occasion de rassembler les fils et filles du village. Elle avait aussi pour but d'investir la présidente des femmes, Danyama Adjamey. Et pour finir, 25 étudiants ont décroché un double diplôme dans les spécialités business management et digital management. 14 ont célébré leur départ en mobilité pour la troisième année de leur cursus en France, en Allemagne ou pour un stage pratique au Ghana dans un environnement anglophone international et 65 ont été admis en master. Ce soir, nous avons tenu à magnifier, célébrer l'éducation et rappeler aux parents qui étaient présents et même aux étudiants que l'éducation est l'âme la plus puissante avec laquelle on peut changer un monde, un pays, un continent. Pour certains des diplômés, cette étape est une clé pour intégrer le monde de l'entrepreneuriat et aller au-delà des frontières ivoiriennes. Aujourd'hui, je ne sais pas comment manifester ma joie mais je suis très contente parce que j'ai fait des choses de moi-même toute seule et je suis fière de moi. Mon objectif, c'est de continuer dans la vente. Si Dieu me le permet, aller à l'extérieur, pourquoi pas? Trois promotions célébrées en grande pompe par les parents, amis et proches. Ils sont retrouvés de la mine et pétrole industrielle à l'atelier tertiaire. Donc, ça a été la volonté d'un parcours de combattants et ça a été aussi de la volonté à outrance de faire les cours, de les joindre au boulot, de faire des heures de sacrifice pour travailler, de faire des recherches, des compos. Ça n'a pas été facile. Il a fallu du soutien de la famille que nous sommes. Ces trois promotions auront la possibilité de poursuivre leur parcours universitaire en Occident, une opportunité qu'offre TG Master à ses étudiants grâce à ses partenariats. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada